Salut à tous, c'est Molly Sautor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 2. Sur une bonne partie je trouve, en tout cas pour moi c'est une bonne partie, puisque ça va être plus de 3 ratios, mais avec, c'est pas du 8-2, je vais vous dire tout de suite. Enfin bon, ça craindra un petit peu de faire du 8. Même pour du 8-2, je considérerais que ce serait une mauvaise partie. Donc vous vous en douterez donc, vu que je connais le résultat de cette partie, je commente en after tout simplement. Donc voilà. Mes armes, la scorpion, évo et, ben, l'app, chicom, cqp, je crois que, oui, cqp, cqb, b, pardon. Mes scorestreak, dragonfire, foudroiement et colis stratégiques. Enfin, mes atouts, voilà, vous les avez quand je respawn. De toute façon, c'est des atouts basiques. Je n'ai mis aucun accessoire sur ces armes. J'ai juste mis un, un petit, un petit camouflage, tout simplement. D'ailleurs, je vous conseille donc de mettre, voilà, là, c'est des petits kills tout vite. Pardon, j'en suis déjà à 7-3. Donc voilà, j'ai essayé de jouer l'objectif. Mais d'abord, je finis ma phrase qui était, je vous conseille. C'est un conseil parce que je l'ai testé. Je ne vous dise pas ça parce que j'ai envie de le digérer et de combler les vides. Non, je vous le dis pour que vous vous améliorez. C'est une, on va dire, un petit PS du tuto. Voilà, je décroche. J'arrive à débloquer le dragon de fire, à faire quelques kills. Et après, c'est fini, voilà. Ça ne change pas, je suis toujours une merde. Mais je sais enfin comment décoller. Je finis ma phrase. Donc je vous conseille de prendre la chicome qui en rafale, connard, qui en rafale n'a pas beaucoup de recul. Et du coup, vous le prenez quand vous êtes à moyenne ou longue distance. Et quand vous êtes à courte distance ou moyenne. Vous prenez le scorpion qui est une arme, moi, je le dis, je la trouve excellente. Donc voilà, je fais des kills tout vite. J'ai envoyé ma microstation que j'ai eu grâce à mon colis. Et là, je vais faire un kill, deux, non, c'est pas là. Donc là, j'en enchaîne un, un autre, enfin un troisième. Et là, je meurs par un drôle de travers. Enfin bon, c'est pas grave. Je débloque très vite mes scores stricts. Et là, je crois que je vais avoir un robot terrestre ou un dragon fire. Donc oui, ah non, pas du tout. Mais en fait, moi, sur les colis stratégiques, je ne sais pas si c'est vous. Mais j'ai énormément de chance. Genre microstation orbitale, aéronef furtif, robot terrestre, dragon fire. Enfin voilà, c'est très rare que je tombe sur NersXD. Sauf plus tard, vous verrez dans la vidéo. Et sur des drones. Donc en fait, je tombe que sur des sacrés, des sacrés scores stricts, enfin des sacrés scores stricts, oui, du colis stratégique. Donc, je vais vous donner un autre conseil qui est, à la place de prendre des aéronefs furtifs, en scores stricts, et que vous n'êtes pas super balèze, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien de faire ça. Parce que si vous ne les débloquez pas, c'est vraiment, ça ne sert absolument à rien. Donc vous voyez, pour le recul, ça n'en avait pas beaucoup. Par rapport au scorpion, mais au scorpion, quand vous êtes au corps à corps, je l'ai déjà dit, c'est une tuerie. Donc c'est là que je vais faire mon kill. Non, non, parce qu'on doit être dans la deuxième partie de la vidéo. Donc je vous redonne mon score, qui est de 26 suites à la dernière manche. Donc voilà, 26 suites, premier, 2450 points, une capture et 4 défenses. Donc vous voyez, mon but, enfin, ce que je recherche à faire, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, de prendre les objectifs. Voilà, là, je commence à jouer un petit peu plus l'objectif. Mais moi, c'est faire du frag, quoi. Voilà, vu que j'ai vite envie de passer prestige, et que là, aujourd'hui, je l'ai fait hier, cette partie, et que là, je ne suis que level 52. Voilà, quoi. Non, là, je vais passer 51 lors de cette partie, et je ne suis que level 52. Donc, bon, après, certes, je n'ai pas forcément le temps, mais ce week-end, je vous promets de faire une vidéo. J'ai passé mon prestige. Donc, voilà, peut-être commenter, cette fois-ci, avec mes amis, s'ils sont là, on fera une petite vidéo de 30, 40 minutes avec eux. Bien marrant, je pense, parce que la Cole réunie, c'est une tuerie. Merci le mec qui passe devant. Voilà, donc, d'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre la Cole, n'hésitez pas. Donc, Killer of Legend est le deuxième L. C'est un délire, comme je l'ai déjà dit. C'est un délire d'un de mes potes Florian pour sa copine, voilà, parce qu'il s'appelle Laurine. Bref, et on a accepté, enfin, voilà. Donc, si vous voulez la rejoindre, c'est très simple. Vous m'envoyez un petit message. Vous me donnez votre âge, votre gamer tag PS3. Il faut vraiment être sur PS3, sinon, je suis désolé pour vous. Donc, vous voyez, là, j'ai fait vraiment mon beau kill. J'ai sauté et je l'ai mis un headshot, enfin, un beau kill. Un chance kill, plutôt, on va appeler ça. Donc, voilà. 30-10, 30-10. Donc, je crois que je fais encore pas mal de kills avant cette fin, en 3 minutes. Donc, mon, mon, j'ai enfin atteint le 1 de ratio général. Franchement, j'en avais marre, j'en avais marre, mais marre, de ne pas avoir atteint le 1 de ratio. Alors, oui, d'accord, quand on commence call-off, on passe, voilà, voilà les horreurs. Donc, oui, quand on passe de prestige, quand on, quand on commence call-off du type black of the, ou tous les call-off, on se dit, on se dit, ouais, j'ai de la chance, je suis trop fort, j'ai 2 de ratio, 3 de ratio. Ne vous fiez pas ça, puisque ce n'est que vos premières parties. Et vos premières parties, vous allez voir que vous allez en chier après, pour avoir, pour garder votre ratio. Même voir, si vous avez 3 de ratio, ne cherchez pas, vous l'aurez plus. Ça ne sert à rien de se dire, ouais, cool, 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 3 de ratio, je suis trop fort. Je m'imite, parce que moi aussi, je l'ai dit, et d'ailleurs, mon frère s'était foutu de ma gueule. Et je crois qu'il savait ce qui m'attendait après. Donc, voilà, il ne faut pas se fier sur ces premiers ratios. Ce n'est pas parce que vous voyez un mec qui a 5 de ratio, alors qu'il est level 10, que c'est forcément une machine, voilà. Après, si vous tombez sur un prestige avec un, genre un prestige 1 ou un level 50, qui a une ratio de 5, là oui, là oui, vous pouvez commencer à prendre, bah, c'est comment ? Euh, vos pattes au cou, enfin, je ne sais plus. Une expression comme ça, et oui, vous êtes vraiment dans la merde, en fait. Tout simplement. 36-13. Wow, je vais faire pas mal de kills en quelques minutes. Donc, vous voyez, j'ai de la chance. Je lance mon foudrement. Et... Que dalle ! Donc voilà, j'ai fait mes sanguinaires. D'ailleurs, je parie que je ne ferai plus de sanguinaires. Une fois que je devrais la passer en or, parce que j'ai... C'est là où j'ai eu vraiment une grosse chance. Voilà, j'ai eu mon Dragonfire. Je n'ai pas fait beaucoup de kills, comme d'habitude. Je décolle, je décolle, je sprint, je sprint, je tue, je tue. C'est magnifique, une telle action. Je tue, je tue, je tue. J'envoie un passer, je lui tire dessus. Je le tue, et là... Je meurs. En fait, je trouve que le Dragonfire est une petite chose très fragile, mais qui arrache la gueule. Voilà. Donc, pas malin ce que je viens de faire. Pourtant, il est très visible, mais avec ma chance totalement épique, j'arrive à le tuer, avec ma chance, voilà, pour une R6D, voilà. Le seul moment où je n'ai pas de chance. Et là, vous allez voir mon kill de fin. Ce n'est pas un kill cam, malheureusement. Donc là, j'accélère avec le beau turbo de cette belle machine. Et boum ! Deux frags en même temps. 44-14. Et c'est mon score final. Je passe level 51. Donc, défense 8, capture 3, mort 14, élimination 44, score 4405. Donc voilà, j'ai fait un score, vraiment, pour moi, c'est ma meilleure partie. Donc voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo s'il vous aura plu. Si mes petits conseils, mes deux, trois petits conseils que je vous ai donnés vous a été utiles, si j'ai configuré, enfin, si j'ai amélioré cette vidéo parce que j'avais des défauts, je parlais trop vite et j'avais du stress. Donc là, je l'ai fait sans... J'ai commenté cette vidéo, j'ai commenté cette vidéo, excusez-moi, sans feuille, j'ai fait tout dans ma tête. J'ai, comment on dit ? J'ai improvisé, excusez-moi. Et voilà. Donc voilà, merci d'avoir vous donné cette vidéo. Et ciao tout le monde. Et encore merci aux 70 abonnés. Ciao.